Bonjour, je m'appelle Maïté, je suis timideur chez Topware Belgique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'extrachef. Eh bien, l'extrachef, c'est le grand frère du turbochef. Lui aussi, il va être capable de couper, émietter et mixer. Donc, vraiment un bel outil dans la cuisine, à nouveau, sans consommer d'électricité. Comment il fonctionne ? Eh bien, je vais tirer sur une ficelle. La ficelle va actionner les lames qui sont à l'intérieur. Et c'est ce mouvement qui va couper, émietter, mixer, selon les ingrédients que l'on met à l'intérieur. Alors, de quoi est-il composé ? Eh bien, déjà, vous avez le récipient. Ce récipient, il est muni d'un joint en silicone sur le dessous pour avoir un effet antidérapant. Le pichet a une capacité de 1,2 litres et vous voyez qu'il est gradué. Nous avons les lames. Alors, les lames, vous voyez qu'elles sont incurvées pour permettre vraiment de couper des aliments qui sont plus durs, comme par exemple des carottes. Alors, je la positionne ici. Et enfin, on a le couvercle qui est composé de deux parties. Ici, l'extension qui va nous permettre d'être sur la dente à chef. Et on a ce petit couvercle qui est le même que celui du turbo chef. Alors, pour rappel, pour nettoyer le couvercle, toujours bien important que la ficelle en inond soit sèche. Donc, je fais comment ? Je tire à fond sur la ficelle, je mets mon doigt et la petite partie blanche, je la mets dans le trou comme ceci pour qu'elle soit à l'air et sèche très rapidement. Alors, le couvercle, il est composé de deux parties. La partie blanche peut aller au lave-vaisselle. La partie rouge n'a pas besoin. En général, elle ne touche pas les aliments. Je vais utiliser un petit gadget qu'on trouve chez Topperware, le pelle à grume. Avec la partie plate, je vais venir ouvrir comme ça les deux parties de mon couvercle très facilement. Il faut vraiment éviter d'utiliser une lame pour éviter évidemment d'endommager votre produit. Alors, je vais remonter le couvercle. Donc, vous voyez qu'ici, on a des encoches. Là, on a des petites tutes. On fait coïncider les encoches avec les petites tutes et on tourne tout simplement. À nouveau, le même système ici. On a les petites encoches et les petites tutes. Je les mets et je tourne. Alors, donc, voilà le principe. Alors, j'ai également une deuxième lame fournie. Pas des lames, pardon. Une palme. Alors, à quoi elle va me servir ? Eh bien, elle va me servir à faire des émulsions, à faire des omelettes, à faire aussi une pâte à crêpes. Pourquoi pas ? Alors, ça, même principe. Je tire sur la ficelle et vous voyez que les palmes, elles s'actionnent. Alors, le petit plus, c'est que vous voyez ici, j'ai une ouverture. Je peux mettre un petit entonnoir, d'accord ? Et donc, quand je vais le mettre vers moi, eh bien, il va être fermé. Ce qui va me permettre de mesurer ici avec la graduation. Imaginons que je veuille faire une mayonnaise. Je vais mettre ma quantité d'huile ici. Et donc, pour verser la mayonnaise dans le récipient, je tourne simplement l'entonnoir devant moi. D'accord ? Et donc, après, hop, imaginons que je veuille arrêter. Eh bien, je vais tirer sur la ficelle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire là-dedans ? Alors, ce que je fais, par exemple, c'est que quand je fais de la compote de pommes avec mon pichet micro-cook, mon petit garçon n'aime pas les morceaux. Et du coup, je vais mettre ma compote de pommes ici. J'ai une très belle quantité. On peut vraiment manger en famille avec ça. Et je vais vraiment avoir une mousseline sans aucun morceau. Donc, ça, c'est idéal aussi pour les repas de bébé, par exemple, quand il grandit. Je vais pouvoir émietter des légumes, de la viande cuite, du poisson, toutes sortes de choses. Je peux même faire, imaginons, une salade de thon mayonnaise. Je mets une boîte de thon. Je tire sur la ficelle avec les lames. J'ajoute de la mayonnaise. Pourquoi pas de la mayonnaise maison que vous aurez fait avec ça ? Voilà. L'étendu est vraiment très, très large. Je vous propose de vous le montrer en démo dans de prochaines recettes pour que vous voyez mieux de quoi il est capable. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres astuces produits et d'autres recettes. À bientôt !